Nous allons procéder aujourd'hui à une réunion du bureau politique dont c'était la 15e session ce samedi 9 avril 2022 et les travaux ont été présidés par madame Aminta Mengenjaye qui est le secrétaire général du parti socialiste et au cours de ce de ce bureau politique qui a été accompagné également par les secrétaires généraux nationaux puisque nous sortons d'élection nous avons d'abord observé une minute de silence pour nos camarades disparus et pour également les parents disparus de nos camarades nos proches avant de que la secrétaire générale fasse une introduction liminaire et puis elle a passé la passe la parole au camarade mambou namassal et le secrétaire national aux affaires financières pour parler des activités du sep le sep de la coalition beno boko yakar où il représente le parti socialiste puis nous avons entendu les prêts les propositions de dynamisation du parti d'abord avec l'intervention du camarade abdou karim ben qui est secrétaire national au tic au tic ensuite nous avons eu une intervention de du camarade boubakar balde qui est le porte-parole de l'initiative de réflexion et d'action iras dont il a déclaré que c'était une proposition pour le dynamisme du parti ensuite le camarade alpha baila gay qui est coordonnateur de vision socialiste avec la camarade aïssa toujian a fait une intervention puis on a eu un débat de deux heures ou plus avec plus de 57 intervenants j'ai compté jusqu'à 57 voilà exactement 80 orateurs un débat général qui a été très long très riche très instructif au bout du duquel débat il a été fait la synthèse des travaux ainsi que la clôture des travaux maintenant si vous voulez nous poser des questions nous sommes à votre disposition merci investi par le parti soliste comme candidat c'était en fin 2018 pour les élections présidentielles de 2019 ici même ici même dans la maison du parc ce qui veut dire que le président actuel du sénégal était le candidat investi par le parti soliste l'investiture d'un candidat à la président de la pique vos accords politiques et programmatique faire en sorte qu'en 2024 nous puissions présenter un bilan reluisant c'est assurer au président makissal déjà en 2022 une majorité confortable c'est même sécuriser notre choix à nous donc de 2012 à maintenant nous cheminons avec le président makissal mais la séquence qui commence en 2019 est une séquence qui nous engage d'une manière exceptionnelle parce que nous engageons comme si makissal était le candidat du parti soliste élu sur la base d'une proportion du parti soliste par conséquent tant que son mandala n'arrive pas à terme il est de notre devoir de notre responsabilité d'être cohérent et d'être conséquent ce n'est même pas un débat qui se pose chez nous à preuve nous avons été avec tous les pleines potentielles de bernod bocayacar la mouance présidentielle dans les 46 départements pour prêcher après félicitations aux électeurs et aux d'une variante liste pour prêcher l'unité la cohésion la solidarité et nous sommes en train même de procéder au travail de collecte des parrainages je voudrais en profiter pour dire que le parti soliste engage partout à travers le pays ses militants et militants à tous sans hésitation par année les listes de bernod bocayacar les déposer à travers les coordonnateurs régionaux ou départementaux ou communaux ou alors les déposer ici à la maison du parti ou bien directement à la permanence de bernod bocayacar par conséquent sur ce point sur ce point là il faut que ce soit clair il n'y a pas de place à un débat genre le ps dans ce jour dans cela le ps est un parti d'hommes et de femmes responsables et plus que n'importe quel acteur politique de ce pays les responsables du ps on la clair conscience de la nécessité de garantir la paix l'instabilité et le fonctionnement régulier des institutions de la république dans ce pays parce qu'en réalité de l'indépendance à nos jours tout ce que se fait en termes de gouvernance se fait sur la base des acquis réels laissés par les dévancés qui ont été senghor abdoudiou renforcés ou améliorés avec plus ou moins de bonheur par mablaïwad et aujourd'hui confortablement incarné par le président makisal avec qui nous sommes aux responsabilités d'état et de gouvernement alors vous nous invitez à faire dans la prophétie donner une réponse actuelle à une question ultérieure nous ne sommes pas des devins la politique c'est l'art de faire par le réel pour le réel ce qui à chaque jour subit sa peine ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est comment accompagner le président makisal et son gouvernement et l'ensemble des collectivités locales territoriales élus pour la prise en charge des préoccupations de sénégal à titre exemple aujourd'hui que le président est en train de faire des efforts pour éviter le renchérissement du coût de la vie en prenant des mesures fortes en vue de diminuer le prix par exemple de l'huile du riz et du sucre il y a des réticences chez les commerçants le gouvernement est en train de faire tout pour que les commerçants respectent cette baisse des prix en faisant quoi vous le savez il y a des problèmes soulevés dans le domaine de la santé de l'éducation et dans d'autres secteurs nous sommes en train de travailler avec le président maxel à prendre en charge ces doléances là ces problèmes là et apporter des solutions concrètes satisfaisantes à toutes ces revendications sont toutes légitimes mais vous le savez le président makisal a décidé et il l'a annoncé à l'occasion du 4 avril du 3 avril il a décidé d'augmenter 10 milliards au budget de la campagne agricole ça c'est pourquoi c'est pour faire en sorte que les paysans sénégalais aient des semences des entrants des entrants et du matériel agricole capable de leur permettre de continuer à faire en sorte que notre agriculture nous garantisse non seulement la souveraineté alimentaire mais la sécurité alimentaire l'autosuffisance donc voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui maintenant chemin faisant à la faveur des rendez vous électoraux les élections étant des moments de réservation démocratique nous entendons nous battre courageusement loyalement devant les sénégalais face à tous ceux qui veulent être des concurrents ou qui seront des concurrents pour que les sénégalais comprennent que pour l'intérêt du peu du sénégal pour la paix et la stabilité le président qu'ils ont élu en 2019 nous avons intérêt à lui donner encore une fois de plus une majorité parce que le contexte nous nous y oblige tenez l'humanité fait face à un problème consécutif à la guerre mondiale que tous les peuples du monde mène face à la COVID-19 tenez notre sous-région est traversée par des turpitudes qui peuvent remettre en cause même l'existence des états au Mali au Burkina le Niger et même au jour où je vous parle aujourd'hui la Gambie va à des élections législatives vous savez ce qui s'est passé en Guinée avec un coup d'état est ce que nous sommes nous un pays qui doit oublier le fait que 62 ans après l'indépendance notre pays n'a jamais connu d'interruption du cours démocratique n'a jamais connu du coup d'état n'a jamais connu de remis en cause de l'ordre international est-ce que vous pensez que nous allons dans ces conditions là avec l'effet nocif des réseaux sociaux où les fake news peuvent conduire à des considérations extraordinaires rétrogrades même est-ce que nous allons nous baisser les bras pour que ben alors notre pays tombe entre les mains d'hommes et de femmes qui n'ont pas compris ce qui a réglé l'histoire de ce pays là sur l'occasion peut-être d'approfondir parce que je crois que au sénégal il faut faut quand même rappeler quelques faits historiques en 1978 quand quand senghor après des élections était heurté en situation où il était amené à dire qu'il faut quitter en 80 s'est passé beaucoup de choses les autorités religieuses tout le monde a pris représenté le sénégal n'est pas n'importe quel pays on parle d'alternance comme s'il n'y en avait eu qu'en 2000 ou en 2012 non ce qui s'est passé entre 78 et 80 c'était un procès de préparation d'une la première alternance dans son pays dans ce pays là et toutes les toutes les élites sénégalais s'étaient engagées donc aujourd'hui même si à supposer que maquissal termine en 2024 d'ici 2024 il est de l'intérêt du sénégal de ne pas faire en sorte que on est un seul jour où le président sera affaibli ou sera en conflit c'est extrêmement périllé une telle situation et donc nous socialistes pour être les héritiers de Senghor et de Diouf pour avoir fait face à Ouad et assumer d'être avec maquilles en apportant les corrections et tout le monde est content du bilan de maquissal on n'en parle pas beaucoup mais tout le monde est content par rapport à ce qu'on a vu avant avant maquissal alors ce n'est pas à nous qu'on va demander mais vraiment de souhaiter que maquissal n'ait pas une majorité confortable le 31 juillet 2022 socialiste je vous rappelle que c'était quand même un bureau politique et monsieur Boubacar Baldé notre camarade Boubacar Baldé a eu droit à la parole il a il a il a fait un exposé et il a quand même pris le soin de dire que il ne créait pas en courant ni un mouvement au sein du parti socialiste il a dit qu'il a porté sa contribution à la réflexion sur la dynamisation du parti socialiste c'est exactement ça dont il s'est agi il a présenté ses arguments à sa façon et d'un autre côté ses arguments qu'il a peut-être présenté à sa façon à lui ont été présentés de façon cohérente de façon structurée par le camarade abdou karim ben qui est secrétaire national au tic et sur ces sur cette façon de procéder nous nous sommes tous bien entendu nous allons prendre déjà nous avons pris date pour créer une commission de suivi qui sera suivi par un un séminaire une journée d'études sur les propositions qui ont été faites aussi bien par l'initiative de réflexion et d'action nommé iras que par le secrétaire national au tic et également le le camarade alfa bai la gay qui est coordonnateur des cadres du parti socialiste donc nous avons tous convenu de nous retrouver pour en discuter à une autre occasion qui sera la journée d'études mais au bout de au cours de ce débat tout le monde a pu prendre la parole pardon tout le monde a pu prendre la parole comme l'a dit mon camarade abdoulaï vilane 80 personnes se sont exprimés se sont largement exprimés ce qui nous a pris d'ailleurs toute la journée et à la fin tout le monde est tombé d'accord je sais pas qu'est ce que les gens attendaient mais c'est le c'est le c'est l'habitude ici depuis que moi je suis membre du bureau politique depuis le congrès de 2014 c'est l'habitude ici pour les camarades de dire ce qu'ils pensent ici nous pensons que le lieu pour dire ce qu'on pense du parti socialiste pour apporter ses critiques pour apporter ses propositions pour dire ce qu'on pense c'est ici à l'intérieur du parti socialiste et non pas dehors donc c'est ça qui a été fait aujourd'hui et c'est une tradition qui est respectée habituellement donc le camarade bohbacar balde est sorti je pense satisfait à l'intérieur du parti et cette tradition qui est très bien c'est le sentiment pour le règne entre les relations, les nièces auxquelles, sont l'éroport des quoi...